– Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si, Alain Juppé se tait. On ne l'entend pas ou pratiquement pas, il est discret, pourtant ça travaille autour de lui et nous avons eu des informations grâce à Stéphanie Collier. Bonjour Stéphanie. – Bonjour Jean-Jacques. – On le voit bien, la campagne pour la primaire à droite est vraiment lancée et c'est toujours Alain Juppé qui fait la course en tête dans tous les sondages. avec une stratégie bien conduite, multiplier les visites de terrain en petits comités sans personne, pas de presse, même pas de presse, travailler le programme et en dire surtout, mais alors surtout, le moins possible. – Exactement, regardez les débats qu'on a eus ces derniers temps dans la classe politique, on a eu la déchéance de nationalité, on a eu la crise agricole, on a eu la Corse. Est-ce que vous avez entendu Jean-Jacques, Alain Juppé s'exprimer longuement sur ces sujets ? Pas du tout, François Fillon l'a fait, Nicolas Sarkozy évidemment l'a fait, et Alain Juppé a dit le minimum sur la déchéance de nationalité, il a dit « je la voterai ». Point, barre. Autre exemple, c'est un peu de la cuisine interne mais quand même ça en dit long. Vous savez, il y a eu la semaine dernière le Conseil National des Républicains. Au cours de ce Conseil National, Nicolas Sarkozy a fait un long discours dans lequel il a tracé la ligne politique du parti. C'est quand même un moment important dans un parti politique de tracer la ligne. Est-ce que vous avez entendu Alain Juppé commenter, dire ce qu'il en pense ? Pas du tout. Il n'a même pas fait de discours au Conseil National des Républicains. – Il est allé à Calais ? – Mais oui, il y est allé en trois semaines. – Il faut voir les migrants. – Deux fois. – Et les habitants de Calais. – Deux fois en trois semaines. – Personne ne l'a su. – Pas du tout, parce qu'il y va en toute discrétion. Il rencontre tout le monde, il fait son bonhomme de chemin sans trop parler. Alors il y a un parlementaire proche d'Alain Juppé qui travaille avec lui, qui me disait la chose suivante il y a quelques semaines, il disait « Notre stratégie, c'est d'en faire le moins possible et de faire en sorte que la parole d'Alain Juppé soit rare pour susciter le désir ». C'est tout un programme, susciter le désir, mais c'est la volonté d'Alain Juppé. Et c'est vrai que les sondages, depuis déjà de nombreuses semaines, lui donnent une liberté incroyable parce que ça lui procure la possibilité de faire exactement ce qu'il veut. Un autre proche d'Alain Juppé qui travaille sur la campagne me disait « Mais on n'est pas obligé d'entrer dans les débats, on n'a pas besoin de promettre les grands soirs parce qu'on peut peaufiner tranquillement la stratégie. Les sondages ne nous obligent à rien. » – Oui, en coulisses justement, vous êtes allé voir, enquêter, la stratégie est peaufinée. – Exactement, alors il y a deux sortes de stratégies. La première, elle est locale, c'est-à-dire que depuis déjà de nombreux mois, là encore on le sait peu, mais il y a des comités Alain Juppé qui se créent un peu partout en France. Je dis, je voyais encore la presse quotidienne hier, il y en a un qui s'est créé à Lisieux avec 17 personnes. Ces comités Alain Juppé, eh bien ce sera à un moment ou à un autre le relais de la parole d'Alain Juppé. Il y a des comités et puis des comités jeunes, il y en a environ 700 aujourd'hui. Et ça encore, c'est un réservoir de militants, c'est un réservoir de personnes qui pourront à un moment ou à un autre aller tracter lorsque ce sera nécessaire. Ces gens-là ont été formés par l'équipe de campagne d'Alain Juppé. Par exemple, on leur a expliqué que comme le livre d'Alain Juppé était sorti, eh bien il fallait organiser des débats autour du livre, voilà, faire vivre ce livre localement. Autre chose, parce que ça explique la stratégie d'Alain Juppé, ils ont mis en place un système de logiciels qu'ils utilisent pour savoir exactement où il faut aller, où il faut se déplacer pour bien cibler les gens qui vont voter à la primaire. Des logiciels informatiques, évidemment, qui permettent de cartographier le terrain électoral. C'est incroyable, ce sont des logiciels qui ont déjà été utilisés dans des campagnes locales. À la base, ce sont des logiciels de géolocalisation. Ça vous permet de croiser plein de données, des données démographiques, des données sur la criminalité, des données sur le nombre d'écoles qui sont là. Et comme ça, vous ciblez exactement chaque lieu, vous savez ce que vous devez dire aux gens et comment on va leur parler. Donc ça permet d'affiner la campagne. L'autre outil permet de créer une sorte de Facebook électoral où vous voyez en temps réel le nombre de militants, les dons... Exactement, ça s'appelle Nation Builder, c'est quelque chose qui est déjà utilisé aux Etats-Unis. C'est un outil assez simple qui vous permet de voir comment les gens se rencontrent et de faire se rencontrer entre les militants, donc d'être très très efficace sur les réseaux sociaux. Bien, merci Stéphanie Collier pour toutes ces informations. Nous comprenons mieux la discrétion d'Alain Juppé. Merci, 7h26.